et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur strap mécanique on est toujours en compagnie de killira et on va essayer d'améliorer un petit peu le radeau puisque vous allez voir que dès le début on va avoir un petit souci de navigation donc on va essayer de pallier à ce problème sachant que je crois que c'est les grands coffres parce que il ya le petit logo le petit cercle et le carré vert je crois que c'est pour le côté connecté justement et je crois que c'est cela que tu peux connecter tu vois craft bot tu vois ici tu as une connexion à côté du craft bot et ben en fait on pourra mettre les coffres aussi genre en entrée en sortie pour que ce automatique c'est que ça ça prenne du coffre et ça remettre dans l'autre coffre mais le truc c'est que c'est des grands coffres je crois qu'il nous faut je crois que les petits ça marche pas du coup ça coûte quand même assez cher pour le c'est pas donné par contre pour le début alors déjà ce qu'on va faire on va essayer de remettre ton hamac pour que je sette le point de respawn parce que je l'avais mis sur la sur l'huile et ça ça va être chiant ensuite on va bouger le radeau on va essayer de reprendre l'eau sachant que vu que le radeau est lourd il faudra vraiment qu'on améliore aussi on ne pouvait dormir que la nuit mais je peux utiliser pour ça me dit pas que ça la sette en tant que respawn par contre comme j'espère juste que le radeau ne sera pas trop lourd pour une seule voile ce qui a quand même ça aussi à prendre en compte dans le jeu et en l'occurrence n'a qu'une seule voile et le radeau est quand même assez lourd je pense hop on va vite savoir écoute à baisser la voile on avance un petit peu effectivement on avance mais je pense qu'il va falloir mettre des coups de marteau quoi ouais je pense qu'il va falloir l'aider je pense qu'il faudra plus de voile je vais regarder si j'ai 7 le point parce que j'ai pas l'impression c'est bon il y a un truc là je vais l'enlever je vais le mettre un peu comme ça ouais je pense que je pense qu'il faudra remettre plus de voile ou quoi on verra mais bon pour l'instant n'avait pas dix mille possibilités je crois oui voir je vais essayer de récupérer les petites créatures on va essayer de la nourrir puisqu'on m'a dit qu'il fallait du carton on va voir genre récupérer hop go tester pareil on m'a dit que la hache faisait plus de dégâts du coup que le marteau c'est peut-être marqué non c'est pas marqué je crois mais du coup on essaiera j'essaierai de taper à la hache sur les ennemis maintenant est-ce que je mets des coups de marteau pour avancer en vrai on peut je pense qu'on peut bloc de carton je vais essayer de nourrir et c'est quand t'as fini par contre comment ça marche c'est genre je mets juste du carton comme ça ah ouais il a l'air avoir mangé après la question c'est à quoi ça sert est-ce qu'il faut lui en donner plusieurs pas écoutis mange du carton mais est ce qu'il fait après il fait du compost il faut peut-être de l'engrais après je sais pas un truc alors peut-être aussi qu'ils lâchent une ressource tu sais mais qui passe à travers le radeau mais le radeau il avance pas avec la coup de marteau ah ouais ah ouais c'est très très lent quoi un 7 ans il ya un problème là elle est très lourd donc en fait il va nous falloir former dans un premier temps pour plus de voile je pense acheter je vais faire deux petits bacs de terre en plus comme ça on va planter beaucoup plus de coton et ça nous permettra de faire les voiles plus rapidement et je pense qu'on va faire un système bah au pire on va le faire plutôt vers devant parce que je sais pas pareil s'il ya une notion de ouais mais le vent il passe pas parce qu'il ya le craft bot à côté ou pas on va essayer de faire un genre de mât et on va faire un truc assez haut je pense et on va le faire devant faudra juste que bah pareil que je puisse améliorer un petit peu mais déjà on peut virer des trucs finitule ça se trouve ça ça fout de la c'est la baignoire on peut la virer genre les toilettes s'il faut virer des trucs ça peut libérer un peu emploi bah j'avoue que oui par contre maintenant que tu le dis clairement la baignoire les toilettes ne servent à rien et ça c'est du poids toutes nos conneries là bon ça change pas grand chose mais mais oui vraiment tu as raison hop voilà donc là on a mis le contrôleur là dessus et ce que je vais faire on n'a pas un bouton d'avancé pour activer ou pas les voiles je crois pas et après les tâches c'est ça aussi c'est que on pourra tu sais au lieu de payer pour faire un étage avec les constructions ici ouais et ben on pourra directement faire avec avec du bois quoi on pourra juste bah mettre comme le mag j'ai fait mais juste faire un étage en bois comme ça ça marchera aussi et ça évitera de payer pour faire les fondats du mode quoi bon on est un peu dans une situation compliqué quand même pour l'instant c'est quoi ce robot là bas il est nouveau je suis mort 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 merde ça fait quoi si je fais réapparaître du coup ça fait quoi du coup si tu fais réapparaître je sais pas je vais le savoir de suite ah ok avant on perd tout notre stuff ouais mais attend on a le logo du sac ouais on va pouvoir aller le looter là bas ah ouais mais par contre je suis low life méga mal ah t'as pas beaucoup de nourriture ni un ah oui t'es dans le mal en fait après un bonheur ce petit vraiment étonné de le croiser déjà alors que c'est qu'il m'a déjà buté je l'ai croisé genre deux secondes il m'a buté ouais bah ouais parce qu'on est on n'est pas fou life la go let's go ok faut que je me lille bon j'ai la dernière voile normalement après moi je sais pas du tout le sens en fait je sais pas enfin j'espère qu'il ya vraiment pas de sens parce que sinon hop mais écoute on va essayer le mettre à l'eau on va voir ce que ça donne allez c'est parti alors il faut qu'on aille par là bas passer à droite c'est tu là ou pas non non je suis pas dessus tac oh oh l'étonnement des deux côtés ça avance pas mal ouais parce que du coup ça tourne vraiment là où il ya les directions là hop qu'on va le bouger comme ça c'est stylé mais attends c'est pas mal là ouais en fait il ya plus il y avait du vent plus à gauche c'est pour ça qu'on a accéléré on a été plus rapide donc en fait on peut vraiment faire la direction avec les voiles comme ça et bien sûr si on va dans le vraiment là le sens du vent ça va nous faire encore plus de vitesse quoi à la c'est pas mal hein quatre voiles pour notre radeau ça tient ouais ça tient bien ok bon ça déjà une bonne chose de fait bonne chose de fait ensuite donc il nous faudra un deuxième lit au cas où il faut construire des portes là un peu ouais bah en fait c'est compliqué parce que ça veut dire je dois constamment le gérer il faudrait qu'on trouve de la nourriture la vie d'huile d'huile il faudrait que je pêche mais c'est compliqué pas vraiment pêcher un moment ici il y a un coffre doré oh ouais il y a eu des suspensions quoi dedans en fait suspension de sport en fait ça doit être ça le truc doré qu'il y avait ouais c'est pas mal mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse à l'heure actuelle et pas avant un bon moment il y en a eu quoi de l'engrais produits chimiques et un palier en tout cas j'avoue que la hache contre les robots ça va l'air quand même un peu plus efficace j'ai l'impression qu'on les tue plus vite moi c'est vrai que j'ai toujours démonté dès que je l'ai eu à la hache ouais bah c'est vrai que moi j'avais testé encore avec le marteau je savais pas trop là s'il y avait une diff ouais bon je pense qu'ici c'est bon je crois qu'on a fini on a un petit peu de métal du coup on va voir on peut faire deux trois trucs on va pouvoir faire la deuxième canne à pêche j'aimerais bien tester une lance aussi pour se défendre je voudrais mettre un bouton pour les voiles ah ouais j'ai la lance aussi que je voulais tester après la lance c'est pratique pour se défendre contre les bottes donc je pense que ça va faire des bons dégâts contre les robots si on va essayer d'en faire une pourquoi il met le truc du requin maintenant d'installer des défenses sur votre radeau comment ça des défenses sur le radeau ah ou ça base de radeau renforcée ouais pour que ouais c'est ça pour que le requin ne puisse pas le casser en fait tu mets ça sur les côtés ok tu mets ça tout autour il ya un truc à mettre et du coup il peut plus attaquer je pense ouais oh c'est pas mal ça tac on va mettre le petit bouton genre ici on va le relier aux voiles et là normalement tac tac donc le bouton permet de remettre ou d'enlever les voiles ça ça va faire plaisir déjà c'est bien c'est très très cool donc ça c'est bon à la lance on contestera alors est ce que j'ai suffisamment pour faire encore un coffre derrière dis moi ce qui te manque peut-être on sait jamais que j'ai les ressources sûrement c'est bas ça va être le métal j'ai fait une lance pour tester on verra bien on verra si c'est utile ou pas ça comme ça normalement je pense ça doit faire encore plus de dégâts du coup que la la hache puisque là c'est vraiment une arme en fait c'est fait pour ouais à niveau cadante ça a pas l'air mal quand même on verra au niveau des dégâts donc le coffre on a dit ça il va falloir ça 10 je crois que j'avais déjà donc j'aurai 15 c'est 40 ouais non un coffre c'est quand même de toute façon j'aurais pas eu de quoi en soi c'est quand même onéreux de faire un coffre surtout qu'on sait pas combien de slots il accueille le coffre ok j'ai fait un premier système bien sûr on changera vraiment tout ça j'espère que ce sera pas trop lourd vu que c'est du bois donc là j'ai fait un petit escalier on peut monter à l'étage il est pas encore immense mais je me dis qu'on va pouvoir dégager quelques trucs même le craft bot pourquoi pas en fait mais oui si je mets ça là haut déjà peut-être ce sera en fait si je mets ça là haut j'aurais même pu le faire plus bas à l'étage je me dis j'aurais clairement pu le faire plus bas du coup on m'a pas compte dans quel sens il est là tant qu'on a pas les coffres dessus déjà non mais là on gagne place à mettre ça là ouais mais du coup à faire ça là ouais tu vois j'aurais pu le faire plus bas à la limite et donc j'aurais pu faire un escalier je me tâte à refaire du coup et quitte à faire un escalier même tout droit là derrière et à le monter plus bas vas-y hein ça ferait économiser des ressources et à la limite ce serait peut-être mieux mais ouais t'imagines l'espace que ça va dégager là en bas déjà regarde ah bah tu m'étonnes ah ouais on va faire un truc propre ok bah écoute j'ai fait ça un peu plus propre déjà regarde alors j'ai mis des piliers aux quatre coins histoire d'être sûr que la structure ne tombe pas s'il mange des trucs sur le radeau le requin et du coup ah c'est trop chouette comment t'as fait ouais j'ai fait un petit escalier là au moins on a voilà on a un peu de place maintenant en bas on va pouvoir même espacer un peu les trucs si on veut ah voilà c'est trop bien on peut même bouger ça un petit peu mettre le grid là-dessous alors je sais pas si je peux on va récupérer ça t'as plus de quoi boire toi non zut mange les tomates ça te redonne à boire en même temps prends les deux tomates qu'il y a merci on va bouger les petits carrés de sculpture éventuellement oh c'est tellement mieux comme ça donc on va commencer à respirer un petit peu je pense par contre le coffre je vais peut-être pas pouvoir le bouger avec tout ce qu'il y a dedans si ah si peut-être ah j'espère que ça parunait ce qu'il y avait dedans par contre ah non c'est bon trop bien oh tac là pour le vent on va pouvoir le mettre un peu plus proche aussi des voiles voilà comme ça on sait un peu plus où on en est ici l'eau on va le mettre avec le grill hop ah ça rend trop bien et là déjà on respire un peu plus voilà c'est déjà mieux ah ouais ok voilà déjà sur quelque chose de plus sympa donc on va essayer de se remettre à l'eau on va voir est-ce que la direction parce que de toute façon là on va avoir besoin de récupérer des trucs là pour boire et tout aussi après avec le plastique on peut faire des seaux remplir et avoir à boire si vraiment on ne trouve pas d'eau directement ok alors tac tac alors est-ce que les voiles ça va bien fonctionner avec la hauteur est-ce que ça va pas être trop lourd je pense pas que ce soit super lourd en vrai donc ça on va remettre on a dit à zéro on va activer les voiles et là on est en plein vent donc normalement ça va être assez agréable c'est cool hein ah ouais ça change du coup on galère un peu à monter c'est bon franchement c'est sympa c'est déjà un peu plus propre que ce qu'on avait après je sais pas du tout si les petits trucs en bois comme ça il faut que tu sautes un petit peu sur la première marche en fait vu qu'on est en mouvement ouais c'est ce que j'ai vu là j'ai cru qu'il y avait un requin qui a attaqué c'est pour ça que je l'ai descendu mais je sais pas du tout il faudra bouger un peu je sais pas du tout ouais au niveau du poids si si le bois du coup est plus léger que que les fondas qu'on peut mettre de radeau qui sont faits pour du coup mais je sais pas du tout ouais là ça devient agréable par contre tu es dans l'eau loin tu me vas jamais rattraper le radeau t'inquiète j'arrive c'est juste qu'il y avait un grand coffre d'accord je les récup oh si tu vas voir tu vas voir comment je vais arriver tel un requin vas-y je te regarde vous étiez prêt ? ah ouais rattrape moi attends j'arrive j'arrive là je suis là ah d'ailleurs on parle de rattraper il y en a un qui a essayé de m'attraper là regarde j'avance bien je rattrape bien franchement tu rattrape là ? bah ouais par rapport à je suis de plus en plus proche là c'est vrai c'est vrai t'es doué t'es doué j'ai trop envie de tester ma lance là par contre hop là si le requin s'approche ah bien joué bien joué sinon il y a juste à appuyer sur une touche et hop ça s'arrête t'as vu le bouton devant d'ailleurs ? ah oui j'ai pas vu du coup le petit bouton ah il est là regarde parce que si jamais je tombe à l'eau et que je te demande oui et pense à recette ton point de respawn là sur le lit d'ailleurs ce coup-ci je l'ai vu enfin la première fois que j'ai été dessus ça me l'a mis ah par contre ça y est on avance plus ? pourquoi on avance plus ? parce que le vent a bougé un peu il est moins fort on a une structure en face de nous une petite structure flottante ouais on va essayer de la choper par contre bon cette île là c'est mort on la fait pas il te reste plus du tout de bois celle de droite si il m'en reste encore pas mal ah c'est pour le poisson j'en ai trois comme ça je vais lancer des cuissons attends je te mets dans le coffre je te mets 100 dans le coffre ouais c'est bien merci moi c'est de l'eau là que je vais récupérer mais il y en a un peu là-bas je crois attends hop franchement qu'on puisse améliorer le grill ça fait quoi l'améliorer ? c'est pour mettre plusieurs trucs à la fois c'est ça ? ouais c'est ça mais comment on l'améliore ? il y a marqué niveau zéro ouais non il n'y a rien pour l'améliorer lui j'ai pas commencé j'ai pas sûr qu'on puisse je sais pas tu crois ? je sais pas du tout si on pourra est-ce que c'est pas en avançant peut-être sur les quêtes par la suite qu'on débloque des choses on est à peu près droit je pense que de toute façon le vent est plus ou moins parce que j'ai l'impression que le vent nous fait aller vers la quête donc je pense que c'est fait exprès parce qu'après on va débloquer à mon avis les prochains items pour faire avancer le radeau on aura les pâles et tout ça je pense donc à mon avis il faut vraiment qu'on fasse ça déjà c'est pareil oh le requin d'arrière oh arrête le radeau arrête le radeau ouais j'arrive je cours ah mais attends il y a des trucs sous l'eau ah mais c'est ici ah oui il faut vraiment arrêter le radeau on est arrivé c'est bon je l'ai arrêté ok GG on est arrivé c'est bah c'est un truc sous l'eau à explorer a priori oh d'accord c'est une épave de recherche bah ça doit être ce truc non j'imagine ah non quoique t'as encore plus gros derrière j'avais pas vu ok ah c'est ça qui fait un bip bip je croyais que c'est le requin qui mangeait notre radeau ok non il a explosé le requin ah attends il y avait rien dans ce ces conteneurs là dans le conteneur jaune il y a des bananes dedans mais elles sont pas comestibles ah oui d'accord est-ce que ça 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 se forme pas alors je vais reprendre l'oxygène avant je vais redescendre ouais d'ailleurs je me dis le radeau on pourra retirer ah c'est joué avec la petite lumière on pourra retirer les parties gauches du radeau je pense pour avoir un peu plus d'espace oui je pense aussi pour que ce soit plus léger pardon ça me parait être ici en dessous là ouais je pense aussi vas-y casse moi ça là oh la la attention il y a un robot qui danse en haut là à droite là oui il y a un journal de bord là que je viens de ramasser ok est-ce que ça faut pas le péter les plantes là je sais pas essayer si tu vois des trucs je peux pas ramasser j'ai plus de place j'ai essayé je peux pas ok j'ai ramassé oh ah oui ça ça l'a ouvert ça oh boîte de vêtements oh vas-y prends là si tu veux attends je vais remonter je peux strictement plus rien prendre c'est horrible ok je remonte avant j'arrive non mais j'ai des trucs qui me servent à rien on va les shooter moi j'ai la baignoire c'est que je me tâte à la virer en vrai la baignoire enlève là baignoire toilette ça t'enlève après j'ai pas tant de trucs qui servent à rien quand même ça ce serait en fait c'est que des trucs qui serviront plus tard quoi ce que j'ai après en soi ce qu'on peut faire en attendant c'est hop placer sur le radeau c'est pas fou mais oh requin c'est toi qui tape ouais c'est moi qui tape il va encore en robot là en effet mais ouais voilà on peut placer les choses sur le radeau comme ça en attendant d'avoir de l'espace mais bon ok c'est pas fou il y a la note du trader lire la note c'est marqué ouais je retourne en bas je vais voir si il y a moyen de oh c'est toi qui la lis cette note oh la baignoire elle est c'est moi qui l'ai balancé ah mais c'est doré la baignoire et tout à moins que ce soit la couleur du type d'équipement peut-être le doré j'ai vu qu'il y a des petits points selon le type que c'est je pense que c'est ça ça c'est pas des plantes bâton lumineux des graines ok vas-y si tu veux commencer à lire la note n'hésite pas non non vas-y toi elle est longue ou quoi ouais ça vraiment n'hésite pas ça c'était le signal ici tu penses qu'il n'y a plus rien autour écoute je pense qu'il n'y a plus rien je peux aller checker si tu veux mais je pense qu'il n'y a plus je check en attendant elle doit être vraiment longue cette note oui 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 vas-y Asili je ne me sens pas jour 3 je volais près d'une planète quand quelque chose a heurté mon vaisseau jour 4 l'eau commence à rentrer jour 12 les rations sont presque vides ok il laisse des notes derrière au cas où il y aurait un survivant ok j'ai installé une base sur une île voisine si vous avez de la chance je serai peut-être encore en vie donc on va aller sur l'île voisine allez c'est bon j'ai tout lu attends c'était pas juste écrit ça bah si tu te moques de moi t'as juste fait un résumé là c'est pas de quoi tu parles je suis en train de lire la note c'est méga long t'as pas lu tout ça il y a une arnaque là au fait tu ne remarques pas que Martine n'est plus sur le radeau ah non de toute manière elle ne m'a rien donné elle a juste mangé mon carton alors je veux dire moi je pense il faudrait la mettre dans la baignoire dans la baignoire ouais mais la baignoire on ne l'a plus non on ne l'a plus voilà ça c'est réglé tu sais qu'à côté de la baignoire il y avait une Martine ça se trouve c'était elle qu'on avait perdu je ne sais pas attends avec le plastique je vais essayer tiens le fameux craft du hop on fait un saut on va en faire deux et on va voir si le saut il me le redonne en fait surtout parce que si je peux avoir de l'eau illimitée comme ça ce sera quand même plus simple au bout de moins parce qu'autant au début ça allait autant après ça devient un petit peu compliqué ça tu vois il faut juste orienter pour tourner un chouïa et dès qu'on est droit après on se remet face au vent genre là hop on se remet en tout droit et puis voilà ok alors tu me donnes ça je ne peux pas le rectifier il y a des bidons là c'est pas mal ça attends mais ça m'éclaire c'est une torche en fait bâton lumineux jetez les la nuit dans des endroits obscurs mais en fait même sans le jeter moi ça me j'aime bien je vais garder je vais garder sans jeter j'aime bien ouais bah c'est fait pour être jeté quoi mais même sans attend ah bah parce que ça prend un slot oh là là mais c'est compliqué cette histoire c'est que là je suis foule ah ouais ouais j'entends bien c'est quoi ça ok donc ça c'est rempli là mais il est vite ah si il est plein ok je crois qu'il m'en faut deux ah on le voit au niveau de la ok ouais là il est en mode ok en position pour le tenir ah oui on voit l'eau dedans aussi très bien et donc normalement là dedans je peux faire ah bah il y en a déjà deux ah mais c'est qu'un seul en fait ok c'est qu'un seul bah dès qu'il y en a un doit terminer je mettrai l'autre et on verra du coup s'il me rend le saut ou pas si il te le rend ce serait bien ouais par contre t'as vu le sens du vent nous oriente forcément dans la direction de l'on doit aller pour l'instant donc ça va pour le moment c'est assez agréable de ce côté là hop ok bon en vrai vu que ça l'utilise dans le craft je pense que ça te le rendra pas le saut oh mince je pense donc ça c'est lancé ouais si jamais les graines au fait je viens de m'apercevoir même quand t'en as plusieurs et ben du coup ça se stack directement il y a juste un petit 3 pour dire hop t'as 3 graines dedans mais c'est un seul sac oh c'est bien ça donc t'as pas besoin de poser plein de sacs du coup les graines t'as vu que tu les poses ici en vrai ça fait quand même ranger sur le radeau ah mais oui mais en plus t'imagines pas tout ce que j'ai là dans l'inventaire c'est un peu une place folle si t'as beaucoup de graines en vrai mais les là ça fait pas dégueu et oui ça va voire même récupère celles que j'ai là pour stacker et ensuite tu les remets comme ça ça fait un stack plus gros et du coup ça évite d'avoir plein de petits stacks partout c'est vraiment un sachet avec toutes les graines donc c'est trop bien ça fait moins dégueu que ce que j'ai posé là à côté quoi jusqu'à ce qu'on ait les coffres ce genre de choses si on peut les les poser comme ça j'avoue que ça fait joli c'est vrai que je me souviens à l'époque on posait des trucs c'est vrai que c'est pas mal t'as raison tu vois j'avais pas la petite astuce ouais c'est pas mal du tout sinon ça peut libérer un petit peu notre inventaire c'est cool ouais mais peut-être plus ici au cas où il y aura un brocain j'allais dire j'ai peut-être du coup décalé ah c'est super parfait ça c'est comme la terre t'imagines pas tout ce que j'ai c'est abusé j'en peux plus ah ouais je sais même pas que t'as eu toute cette terre toi là j'en ai 10 11 alors je t'en ai filé je crois dans les coffres et tout la terre et n'empêche c'est vrai que le radeau comme ça il fait stylé mais oui mais j'étais en train de me faire la réflexion justement j'étais en train de me dire par rapport au start c'est vraiment pas mal on commence à être déjà plus sympa hop je le mets sur la terre ouais je me décale ouais et bah let's go on va aller voir si c'est dangereux ou pas après c'est pas le même gros bâtiment il ressemble mais c'est pas le même c'est pas le même pattern que celui qu'on a vu donc peut-être qu'il y aura pas les trucs qui tirent on va voir il y a des conteneurs je me méfie ouais après tu peux les utiliser justement pour les tuer c'est du sang là ou c'est genre de la tomate ok c'est encore eux oh là là après avec la lance je tape très vite j'ai l'impression que je fais plus de dégâts et tout l'allonge a l'air d'être vraiment ouf parce que c'est vraiment bien plus que ce qu'on voit quand je tape oh je suis à peine passée j'ai pris un moins 55 oh là là ouais moins un ça marche bien ouais après on les tuer vite de toute manière mais j'avoue que la lance elle a l'air quand même assez efficace malgré tout il y en a un autre loin il m'a rien looté par contre mais bon si on peut looter un peu la zone après il faut faire giga giga attention il faut vraiment jouer avec les conteneurs non là bas ouais que je vois plus moi j'en avais vu un mais tout à gauche quoi donc pas ici ah j'en avais vu un ouais oh la vache oh il arrive ouais oh mais attends il est pas mal ton truc là on va le faire dès qu'on pourra mais on va t'en faire un deuxième mais le truc c'est que après il se tue vite je crois qu'elle lâche c'était deux ou trois coups aussi mais par contre le problème c'est qu'on loot pas de métal ici donc justement j'aurais bien aimé venir prendre du métal on va reprendre quand même un peu de bois sur cette île aussi en passant mais je voudrais voir que ça loot est-ce qu'on peut rentrer dans le bâtiment là quelque part est-ce que ça loot vraiment quelque chose ou c'est étonnant qu'il y ait ces petits robots là peut-être à droite oh ah non mais la portée par contre j'avoue le premier coup je lui touche de loin j'avais pris un coup oh je suis mort je suis mort je suis mort je me barre j'avais pas vu le deuxième ouais j'avoue moi la nourriture toi tu me dis que tu respawn avec la moitié nourriture moitié d'eau moi je respawn moi je respawn avec un tiers alors que tout à l'heure la première fois que je suis morte je respawn avec que d'alain j'ai plus rien bah là je suis à un tiers voire un quart même un peu chiant ça ok bah j'ai l'impression que quoi que ouais non j'aimerais quand même essayer de tuer les deux pour voir s'il n'y a pas une entrée ou quoi après je sais qu'il y avait des zones dans le survival où il y avait des cartes d'accès pour pouvoir entrer et tout alors je sais pas s'ils ont refait le même système mais je sais plus si c'est là ou pas alors écoute tourner on va y arriver oh là il y en a juste là c'est pas possible non mais il est morte ah je suis morte ouais il est sur moi il est focus il est seul tu es du coup ouais il est tout seul l'autre à gauche il n'y a pas son vote là en tout cas je le vois pas mais il me focus tant que j'ai pas fait réapparaître il me focus encore ah ça y est maintenant il est sur toi je ressens qu'il arrive ah il se barre il se barre je pense que t'aurais pu le tuer pendant qu'il était sur moi parce qu'il est resté un bout de temps en animation ouais mais j'ai eu peur qu'en m'approchant de ça il revienne sur moi ouais bien sûr on peut pas ma gros là venir un peu parce que j'ai moins de la moitié tu vois de nourriture ah j'avoue que là je meurs de fin direct du coup c'est compliqué ça après c'est dommage j'étais full bon après il faut pas que la mort soit trop facile sinon c'est logique aussi aïe mais putain mais c'est pas possible tu es morte ouais et moi j'ai récupé mon stuff je l'ai tué je déteste ce robot ils font mal j'ai un truc à manger mais tu sais quoi je vais même pas manger de suite on va continuer et je verrai après ok alors là il y a une porte à droite mais je suis pas sûr qu'elle s'ouvre par contre il y a l'air d'y avoir du loot en face de nous maintenant il y a un robot il y a un robot j'entends je sais pas où il est il est en face de moi derrière le pylône ah oui il va être compliqué lui je vais essayer de foncer dessus je vais jouer avec le décor je vais jouer avec le décor cache toi avec le décor cache toi il va arriver vers toi et je peux le rejet et je peux le rejet oh mais c'est terrifiant je n'arrive à rien il y a un inventaire plein déjà je pense que je vais manger parce qu'on va arriver au la zone de loot je vais vérifier je pense qu'il n'y a plus beaucoup de robots on voit ici ah c'est là-bas où il y a vraiment l'accès par contre ah ok il y a encore un robot j'ai laissé un peu de loot par terre tu pourras voir parce que pour l'instant je ne vais pas manger encore une fois parce que si je dois mourir en plus je vais mourir contre lui parce que je ne peux pas me heal en fait vas-y tu vas m'aider à faire ce robot ensuite on regarde la non attends je vais prendre le bout ensuite on regarde la porte hop ah t'as vu le loot qu'il y avait par terre là où t'es ou pas mais écoute j'ai vu deux trucs là je les ai ramassés ouais ok c'est parfait je ne sais pas si il y a autre chose ou pas mais il y a il y a la porte elle est là-bas en face donc je voudrais juste faire le dernier robot mais c'est toi qui va devoir le faire t'es plus que 55 PV là ou pas ouais ok il est juste là en face je vais essayer l'aggro ok je vois compliqué quand même je vais essayer de tourner autour avec ta technique ouais mais attends oui mais ça marche que quand il est proche de toi tu tournes autour de lui mais quand t'es au corps à corps avec lui tu es pour pas qu'il touche mais c'est une fois que t'es vraiment collé à lui il va ma gros je pense il y en a rien à faire ouais j'avoue que allez c'est ça il faut bien une clé ici d'entrepôt donc faudra trouver la clé je sais pas je sais plus où c'était sur le survival déjà attention du coup je sais pas où ce sera ici ah mais il y a deux robots ah bah t'es content ah oui non mais l'autre c'est le petit ok il y avait qu'un seul gros enfin un seul champ ouais ok ok c'est bon euh ok bah écoute du coup on pourra pas looter tant qu'on aura pas staxé mais au moins on aura vérifié que c'était bien ça bah écoute on va manger regarde et on va retourner au radeau mais du coup c'est ça mon bug ah oui tu vas là je m'arrête plus quoi mais what c'est trop bizarre c'est trop chiant du coup c'est trop bizarre vas-y on va retourner au radeau de toute manière on va essayer d'aller vers la quête je vais l'éviter bah j'ai l'impression que ces zones ça sert à rien d'y aider tant qu'on a pas l'accès ou je sais pas pour l'instant en tout cas c'est pas ça ça nous donne même pas de métal en plus c'est trop chiant petit robot là-bas non c'est pareil ils donnent pas de métal quoi oh non je suis pas passé par le même chemin je crois que là où on est arrivé oh non t'es morte ? bah ouais oh non j'en peux plus là je suis à bout il faut faire du micro décal avec eux mais en fait la micro décal vu que quand j'appuie sur Q et bah je tourne en rond je me mets à tourner non-stop et bah du coup je peux pas me décaler comme je veux ok ah oui effectivement on avait pas fait cette partie là mais bon euh attends mais il est où le radeau du coup parce que je suis un peu perdu euh bah il était derrière moi c'est de l'autre côté alors ah c'est là-bas allez les amis on va donc s'arrêter là-dessus pour ce troisième épisode qui j'espère vous aura plu si c'était le cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour soutenir la série merci à tous les amis à très bientôt